Pourquoi le dimanche, c'est souvent seulement les vendeurs de pain qui sortent ? Et c'est très compliqué, il faut le dire, de trouver des vendeurs de atassi, coco ou de moyo. Et c'est aussi compliqué de faire des transferts d'argent le dimanche. Ceci reste une question, bien évidemment. Vous êtes sur le seul talk show 100% féminin qui vous prépare à une semaine radieuse. Nous sommes sur Ado TV également, sur la chaîne YouTube Hype TV. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour chez vous. Et c'est parti pour une heure d'émission avec ma bande Espoir. Oui, c'est moi. Elle nous a fait passer une vraie salle de 10 minutes. Attendez, on dit quart d'heure. Quand c'est 10 minutes, on dit quoi ? Ouais, c'est bien ça. Non, non, j'ai dit on dit quart d'heure, une salle quart d'heure. Une salle quand c'est 10 minutes. Tu peux dire une salle dizaine d'heures si tu veux. Il n'y a pas de problème. Dizaine d'heures ? Oui, c'est comme tu veux. Ah chérie, c'est dimanche. C'est dimanche, tout est permis. Donc, une dizaine d'heures, une dizaine de minutes. Merci. Aurora Bogorin, ça va ? Très bien, Inès. Super, la forme ? D'accord. Gladys, ça a guégué ? Oh, la forme. Bon dimanche. Oui, super. Alors, Ange Michel qui va nous rejoindre là, tout à l'heure. Et je vous posais une question en début d'émission. Qui a la réponse ? Qui sait pourquoi ? Le dimanche, c'est le jour du sabbat, tout simplement. Non, tu n'avais pas à quoi ? Je pense que c'est la paresse. On ne fait pas d'envoi d'agent. On ne fait pas. Ange Michel, tu peux nous rejoindre. Si. Tu peux nous rejoindre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien, Ange Michel. Alors, qui a la réponse à ma question ? Les gens ne peuvent pas travailler tous les jours. Il faut bien un jour de repos. Bon, et qui nous fait les conseils d'argent ? Ils ont choisi le dimanche pour se reposer. Oui, mais tu fais tout le samedi et puis dimanche, tu te reposes, tu regardes ces dimanches. Et la belle fait son entretien. C'est royal, hein. En franchement. En sénégal, c'est bien. C'est ça. On a concomité, ce qui n'était pas encore prêt. Toutes splendides, radioses, elles sont même tranquilles. Je vois les trucs. Ben écoute, Ange Michel, ça va ta semaine ? Ça va, ça va. Et la semaine à venir ? Ça va, ça va. Tu t'es au top, tu veux bien. Non, mais c'est la couleur de l'année. C'est dimanche, c'est dimanche. Elle était à l'honneur cette semaine en plus. C'est la couleur de l'année. Bien sûr. Alors, dimanche, moi, je pense que ça se passe comme ça. Parce que, généralement, dans nos habitudes, on nous a inculqué que le dimanche, c'est le jour où on se repose. Et le dimanche, c'est le jour où tout le monde est à la maison, en famille. Donc, on se dit qu'évidemment, ça ne circule pas. Il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas d'affaires. Alors que c'est le contraire, il y a de la demande des dimanches. Donc, je crois qu'il faut qu'on change de façon de penser. Et comme l'avait dit Gladys tantôt, c'est-à-dire qu'un jour de repos, ce n'est pas forcément le dimanche. Ça peut être un autre jour dans la semaine. Ça peut être le lundi, ça peut être le mardi, le jeudi. Et puis, comme ça, on adapte très bien la réalité. Et dimanche, on fait du chiffre pour les activités dont tu as parlé. On fait du transfert d'argent. En tout cas, moi, ce qui me manque le plus, c'est la vendeuse d'Atassi. Je te promets. On ne fait pas de position. Là, il n'y a pas le débat. On va poursuivre. On en parle. Quand on découvre la sexualité, le corps éveille la curiosité. Quand on découvre l'amour, le cœur se veut le prouver. Épris de sentiments amoureux, face à la demande masculine curieuse ou parfois perverse, dans un courant de triomphe du smartphone, la jeune fille, en un clic, envoie des captures de ses parties intimes. Bien banal à priori, toutefois, ces clichés intimes peuvent tout de suite faire basculer la vie des filles du tout au bien, peu, sinon rien. Sextine risque et conseil, c'est dimanche et on en parle. Qui démarre ? La dernière à la tête. Généralement, les premiers. Bon, la ange-Michel, on en parle. Sextine. Est-ce que tu as déjà eu à envoyer des photos, des nudes, on va dire ? Est-ce que les jeunes appellent ça des nudes ? Et les plus... Bon, il y a nudes dans nudes. Voilà ! Il y a nudes, il y a level dans level. C'est clair. Ouais. Dans quoi ton level ? Lesquels, toi, tu enveilles ? Je joue mon joker. Ah ! Il y a un joker dans ça, tu as venu en état. Non, 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 on ne va pas ici. Allons-y, je te retire le joker. Non, on me rend. Merci. T'es formidable, je valide. Parle-moi tout de suite. Et vous savez, là, des nudes, c'est un peu poussé. Parce que... Ange-Michel, est-ce que tu as déjà envoyé des photos ? Moi, j'ai découvert ce moyen. Oui ou c'est non ? J'ai découvert ce moyen après une certaine période de ma vie. Donc, je ne peux pas me permettre d'envoyer ce genre de choses quand tu dis nudes. Bon, Ange-Michel, est-ce que tu as déjà envoyé des photos compromettantes ? Mais des clichés, des clichés osés. Oui, bien sûr. Non, des nudes alors. Des carnes nudes, des carnes nudes. Ok, on va revenir à toi pendant que tu potasses bien tout ça pour nous le dire. Il faut dire que moi, je suis annulée à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. On va tous lire dans les épaules qu'elle a restées. Donc, je n'ai pas eu vraiment le choix. Maintenant, il faut dire que pour séduire quelqu'un, pour, je ne sais pas, la plupart du temps, on se dit que la personne sera beaucoup plus, aura plus tendance à nous aimer, à nous privilégier, à tomber amoureux. S'il découvre un tout petit peu des choses qu'on cache à tout le monde. Et du coup, on peut commettre cette erreur-là de tout dévoiler. Malheureusement, tout dévoiler, ça casse le mystère, ça détruit le mystère. Donc, en fait, on peut faire des photos osées, mais aller jusqu'aux nudes, pour moi, c'est exagéré. Parce qu'on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Les risques pour la jeune fille, aujourd'hui ? Alors, le risque, c'est de s'exposer. C'est d'être confrontée à des personnes malhonnêtes, parce que malheureusement, on ne connaît pas toujours qui sont nos partenaires, leur véritable identité, jusqu'où ils sont prêts à aller si jamais la relation ne fonctionnait pas. C'est ça. Les préjudices moraux, des gens sont arrivés au suicide à cause des nudes qui sont sortis, à cause de la relation de confiance qu'ils ont bâtie avec leur partenaire. Ils n'avaient jamais pensé que ces photos-là, un jour, pouvaient se retrouver sur les réseaux sociaux. Mieux, il est arrivé des cas où le partenaire, ou même la femme qui prend des nudes d'elle-même, peut perdre son téléphone. C'est ça. D'accord ? Et donc, dans des mènes de personnes malintentionnées, malhonnêtes, ou même de façon accidentelle, un enfant, ton propre enfant, peut prendre ton téléphone en voulant s'amuser, le manipuler sans se rendre compte. Et puis, c'est parti sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Ça peut détruire des couples, des techniciens parfois malhonnêtes. Des techniciens malhonnêtes. Et puis, ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites dans la vie. Ok, si c'est une personne qu'on ne connaît pas, c'est vrai, la personne va le ressentir à son niveau. Mais à partir du moment où vous devenez une personnalité publique, un visage connu, un chanteur, un musicien, un homme politique, etc., vous voyez un peu. Donc, ça va très vite. Sinon, moi, personnellement, je pense qu'on a le droit d'avoir sa vie privée. On va venir vers espoir des enfants déjà qui, à partir de 12 ans, s'envoient, je sais que tu es dans le kid-in, d'accord ? Des enfants qui s'envoient déjà des sextos à partir de quoi ? 12 ans, on va dire, ça commence. Tous les enfants, ils se m'entendent, les gens. Aujourd'hui, on en a jusqu'à 4-5 ans. Parfois, j'ai eu les résultats. Mais non, est-ce pas ? Il faut de tout pour faire un monde. Je pense, oui, c'est en réalité la phrase. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Et je crois que, dans ce cas-là, c'est important, justement, que les parents interviennent. Je crois que ce n'est pas la bonne démarche. Et surtout avec notre contexte culturel et cultuel, on n'est pas censé, on est arrivé là. De toutes les manières, tout ce qui est sexe, tout ce qui est partie intime, chez nous, c'est sacré. Et donc, c'est progressif. Et je crois que les parents, c'est-à-dire nous, les adultes, nous avons une responsabilité de ce que nous faisons devant les enfants. Nous devons avoir notre intimité et nous devons aussi avoir une image que nous montrons à nos enfants pour qu'ils puissent bien suivre le pas. Alors, là, vous allez nous dire après comment éviter tout ça. On va y revenir. Mais Ange-Michel, avant, on va nous dire comment tout ça part doux, en fait, toute cette histoire. Non, non, en fait, on est à l'air de... Et on n'oublie pas ton histoire. Oui, c'est un parti de la folie. Aurore, tout à l'heure, était en train d'expliquer quelque chose, elle démontrait quelque chose. Mais c'est une partie doux. Les relations à distance. Mon mari, il doit voyager, il doit partir. Mais on veut maintenir cette relation-là d'une certaine façon. Et aujourd'hui, les téléphones nous facilitent la tâche. D'accord? Alors, chérie, s'il te plaît, bon, j'ai eu une doule dure journée. Je ne sais pas, raconte dans quelque chose d'intéressant. Mais c'est toujours les mêmes histoires. Ma patronne m'a fait chier, mon patron m'a fait chier. Pour changer, pour mettre un peu de piment. Mais c'est la même photo. C'est la même photo. C'est la même photo. C'est pas la même photo. T'as pas la même coupe de cheveux ce jour-là, t'as pas la même tenue. Et puis, peut-être, t'as fait deux jours. Et t'as pas les mêmes... On est en train de parler d'un homme, en fait. D'un homme qui se chauffe de tout. Il se chauffe de tout. Il suffit que tu changes ton appareil. Voilà, un truc. Et voilà, il est très dans un élément et tout. C'est pour maintenir tout ça. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ceux qui sont déjà en couple. En couple aussi. Dans le mariage, de toute façon. D'accord. Donc, c'est parti de là. Le problème est existant. Le problème est existant. Bien sûr. Comment on l'évite ? On l'évite avec les enfants. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Ça commence, tu vas-y. Il faut d'abord... Pardon ? Il faut éduquer les enfants. Il faut leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Il y a les messages éphémères aujourd'hui. Il faut éduquer, oui. Donc, on va être des messages éphémères. Moi, je pense qu'il faut déjà que les adultes commencent à s'éduquer eux-mêmes. C'est ça. C'est normal qu'ils copient parce que les enfants copient beaucoup énormément. Moi, je pense que moi, j'ai souvent vu, mais ça ne m'a jamais suscité, en fait, à le faire. C'est une question d'éducation. Je pense que... Ça dépend de comment tu vois. Ça dépend de combien de fois tu es confronté à ça. Parce que les enfants, souvent, quand ils prennent votre téléphone, automatiquement, ils vont chercher ces choses-là. Quand je prends d'oral exploratrice, un programme enfant entre 5 et 12 ans maximum, voilà. 12 ans, c'est un peu trop. Mais d'oral, elle soit un petit copain, aujourd'hui, dans les nouvelles versions de Dora l'exploratrice. Est-ce que le problème est de dire à l'enfant que ce n'est pas bien la situation ? Non, en fait, justement, ou Biéjean, on montre une scène où il y a des scènes plutôt légèrement visées. Le débat est beau, mais on va se rater de conclure. Ferme les yeux, ferme les yeux, quitte ici. Non, mais ça ne va plus. Mais c'est ça, on n'en parle, on n'en parle. Je pense que pour éviter ça. Est-ce pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est bon, mais on va se rater de conclure. On va définir comment est-ce qu'ils vont commencer l'éducation sexuelle. Je pense que pour éviter ça, ça doit se faire de façon progressive. Et évidemment, aujourd'hui, on a accès à tout, c'est vrai, mais tout n'est pas bon à savoir. Et les enfants apprennent mieux à travers l'expérience, à travers les actions, pas à travers ce qu'on leur dit, ne faites pas, ne faites pas. Mais c'est ce qu'ils observent qu'ils reproduisent très facilement. Et c'est plus aisé aujourd'hui d'avoir une conversation de mère à enfant, de père à enfant, pour qu'il puisse comprendre les implications de certaines choses. Et quand il est confronté à ça en société, là où vous, vous n'êtes pas en tant que parent pour contrôler ça, votre enfant est là et l'enfant aura la réponse automatique que vous lui avez apprise à donner à la maison. Espoir, merci, merci. On en parlait. À présent. On va y revenir. Mais tu sais, Inès... Mais attendez, vous ne m'en voulez pas. Vous ne m'en voulez pas. Moi, je m'attendais quand même à... Espoir, le débat est clos. Oui, c'est clos, mais je voulais quand même qu'elle me parle de ça à première fois. On va y revenir, elle va le faire, elle va le faire posément. Elle va le faire posément à présent. Chut ! Chut sur la toile. Nous allons aujourd'hui découvrir l'art de déguster du thé. Un tour du monde de la dégustation du thé. Vous savez, déguster du thé, c'est tout un art. Et aujourd'hui, on va passer dans les pays où on consomme le plus le thé. Et les filles, au Bénin, non, c'est café au lait. Chocolat, 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 chocolat. La grande tasse, là, qui... En aluminium. Bon, on revient sur le plateau. Alors, on y va. Les grands consommateurs de thé donc ont toutes leurs habitudes. Et selon le pays dans lequel vous êtes, vous devez pouvoir vous adapter aux habitudes du pays. Et pour ça, je vais vous donner aujourd'hui quelques clés. Alors, on va commencer par déguster du thé en Angleterre. Puisque généralement, c'est en Angleterre qu'on pense qu'on boit le plus de thé. Malheureusement, ils ne sont que cinquièmes. Alors, déguster du thé en Angleterre. Après avoir utilisé donc la petite cuillère... Bon, il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça, là, la petite cuillère, façon... Oui, on va faire le coup à notre imagination. Donc, on va réduire la cuillère de la cuillère. On va imaginer, ouais. Est-ce que je peux avoir un gros plan sur la taille de la cuillère que M. Fidèle a bien voulu me ramener ? Non, c'est long comme ça, elle dit d'imaginer ça aussi. Bon, on y va, Gladys. On y va. Donc, on imagine que c'est la toute petite cuillère, elle est là, je fais comme ça. Alors, voilà. Après avoir donc touillé le thé avec votre cuillère, vous devez déposer la cuillère comme ça sur votre sous-tasse, parallèlement à l'ence de votre tasse de thé. Voilà, l'ence, c'est le bras. Oui, voilà, le bras. Donc, l'ence doit être... C'est vrai que c'est passé quelque chose. Il ne s'en a plus passé au lance-tien, hein. L'ence doit être à droite. Pour une personne qui est droitière. Et donc, vous devez pouvoir prendre votre tasse, boire du thé. L'erreur ultime à ne pas commettre, c'est faire du bruit en buvant votre thé. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, au Maroc, au Maroc, quand vous allez dans les boutiques, on vous offre généralement du thé. Il est interdit de commencer une conversation avec le vendeur sur les prix des marchandises tant que vous n'avez pas fini votre thé. C'est très mal vu. Ce n'est qu'après avoir fini votre tasse de thé que vous pouvez commencer à discuter, à faire. Chute sur la toile, on va tout doucement au Japon. Alors, au Japon, il n'est pas bien considéré de boire du thé avec du sucre et du lait. Néanmoins, c'est permis. Mais avant de le faire, vous devez d'abord déguster votre thé nature avant d'y ajouter le lait et le sucre si vous le préférez ainsi. Donc, c'est très important. On fait le tour, on fait le tour. Je n'ai pas trouvé d'habitude en Sri Lanka ou en Inde où ils prennent aussi le thé. Donc, vous mettez deux doigts et puis vous tapotez légèrement sur la table pour dire merci. Merci. Enfin. Et c'est ce que je vais faire à l'instant-là. Merci, Alice. Chute sur la toile, c'est fini pour aujourd'hui. La patronne a parlé. Voilà, mais j'en profite. C'est ce que j'ai appris. Tu tiens ton mug de par son nom, ça. Ouais. Non. Ça. Mais écoutez, je tenais tout à l'heure mon mug de par son nom. C'est on va poursuivre. Et là, c'est l'une des parties que je préfère dans cette émission. Il a compris. Ceci est pour moi la meilleure façon de vous décrire mon invité. Il est d'une force d'innovation ingénieuse qui sait comment répondre aux besoins de son temps. Vous ne me comprendrez peut-être pas. Tout de suite, à ces mots, mais le flamboyant, je dirais, il reste bien sûr à compléter, est d'infice de Gisèle et du professeur Coglévy. Retenez désormais de sa personne est un non-conformiste du standard habituel parlementaire. Et comment ? Il fait partie du fameux LIC pourcentage des députés à l'Assemblée nationale à révéler une maturité sur les enjeux du numérique. Bravo, honorable. Soucieux de l'implantation d'une jeunesse active avertie, il fait de la transmission, de l'écoute et du partage les fils conducteurs de son engagement politique. Au fond, comment ne pourrait-il pas le faire quand un informaticien de gestion décide de se faire, je dirais, plutôt bon cuisinier par formation et d'éduquer son palais à avoir une préférence pour le porc grillé. Amoureux du tourisme intérieur, notre polyglotte et honorable acharné du travail et d'une sérénité apaisante. Il est certes social et sociable. Toutefois, faites attention à ce moment où il tape du poing sur la table avec insistance. Ça veut grandement dire. Député huppé de la 8e législature, bâtisseur engagé et visionnaire à l'expérience diversifiée, deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable Delonis Djimeco. Rob Lévy est notre invité sur ce dimanche. Honorable, on va vous recevoir. Espoir va chercher l'honorable. Il va lui céder, bien sûr, gentiment sa place. Grand plaisir. Il va lui céder gentiment sa place. Tu me souviens pour moi seul. 1, 2, 3, 4. Vous êtes bien entouré. Ah oui, là. Bon, tout compte fait. Bonjour. Aujourd'hui, c'est... Dimanche. C'est dimanche. Voilà. C'est dimanche. Écoutez, on va vous expliquer le principe. Ici, c'est très décontracté. Bon, on est à fond, bon. On fait Gandhi. On fait Gandhi. Niveau des sous-lots. Prouvez-vous Gandhi. 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 Merci, on va alors. On se lâche pour dimanche, c'est comme ça, n'est-ce pas ? Sur un dimanche, comme ça, c'est tout en jouet. Et bien sûr, on va quand même laisser place à de subtiles confidences. Jingle. Honorable. Oui. Nous avons pour vous une série de questions. Une belle série. Je m'en doute. Une série bien. Ok, vous allez essayer, bien sûr, gentiment, de nous répondre du mieux que vous pouvez. Et je vais commencer en demandant, comment devient-on député ? En partant de l'informatique et comme me l'a soufflé quelqu'un très proche de vous et en sortant de la cuisine. Bon, écoutez, vous savez, quand c'est la passion, vous pouvez aller où vous voulez. Vous laissez en portée. J'avoue que mon très cher père, Azia Domingo Blévy, n'était pas trop chaud pour cette affaire. Parce qu'il avait dit qu'aucun de mes enfants ne ferait la politique. Plus tard, j'ai compris pourquoi il le dit. Mais il faut bien des gens pour faire la politique. Bien sûr. Quand vous êtes au service du peuple, que vous êtes dans le peuple, que vous êtes avec les populations, mieux. Moi, j'étais encore un peu plus avec la jeunesse. Je suis un produit de cette jeunesse-là. Au fil du temps, mouvement des jeunes par ici, par là, tranquillement. Je me suis retrouvé au niveau quartier. où j'ai pris les rênes du quartier où nous résidons. Et du quartier, bien, arrivé à un moment donné, tout ce qu'on a pu mettre en place, les jeunes, tout ce qu'on a pu mettre en place, on a constaté qu'on avait des éléments qui nous manquaient encore. Je me disais, à l'époque, nous nous disions que c'est parce que nous ne sommes pas encore au niveau de la prise de décision. La table de la prise de décision. Tout à fait. Est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que c'est la vérité ? Bon, écoutez, on est en train de constater. Alors, j'arrive au conseil municipal, conseil municipal, à Jomé, chef du 4e arrondissement, derrière la place Dénine, là, derrière les Célestes. Et là, je suis au cœur de la décision, qu'on l'appelait tant, là où on décide. Je suis dans l'instant d'identité, où on décide pratiquement, au conseil municipal. À Jomé, j'ai un territoire. Là, encore, pendant trois ans et demi, j'ai pu constater quand même qu'il manquait encore. Et toujours ces mêmes populations, qui étaient toujours en complicité. Et je me suis retrouvé candidat pour les élections législatives passées. Et là, tout bénef, moi, je suis rentré au Parlement. J'étais déjà tout content. C'était quand ils vont voir, ça fait, je vous dirais que ça fait pratiquement plus de deux ans que j'ai pu me mettre en costume. Wow. Et vous vous habillez comme on est honoré, là ? En trois pièces. C'est dimanche. Nous sommes honorés par l'honorable. En trois pièces, c'est pour l'occasion, c'est un honneur. Pour l'occasion, j'ai dit, ben écoute, mais il arrive dimanche, bon, on se lâche, samedi, dimanche, on se lâche. Alors, s'il contraté. Comme on est arrivé, ben, il est contratté. Je peux vous dire que la jeunesse, on dit la jeunesse, la jeunesse-adulesse, jeunesse d'ex-personnes. Mais à un moment donné, il faudrait vraiment qu'ils se retrouvent en ceux qui, en ces personnes qui se aiguisent. Il faut tout le job. Donc, ils restent sous le soleil, ils prennent des risques. Nous l'avons fait également, il y a d'autres quelques fois aujourd'hui. Il faudrait qu'une fois qu'on arrive là-bas, qu'ils puissent sentir qu'effectivement, that's my guy. Yes, yes, on est représenté, quoi. Qu'ils sentent effectivement, mais qu'il ne soit plus, que celui-là, qu'il soit élu, ne soit plus un autre, ça dit, il devienne encore, bon, maintenant, un autre chef. Oui, alors que nous avons dit, on donne le pouvoir à la populaire. Déjà, de l'autre côté, les ministres sont déjà aux côtés du chef de l'État, comme il se doit, mais l'élu du peuple, c'est celui-là qui est le man du peuple. C'est son gars. Donc, moi, j'ai choisi le rôle de la jeunesse depuis que j'ai commencé la politique, et je suis resté avec eux jusqu'à ce jour-ci, et à ce dimanche, et à cette heure-ci. Merci. Merci, comme le dirait l'autre, merci d'être plus près de nous. Oui, c'est comme des l'attachement. En tout cas, en tout cas, les gens deviennent inaccessibles quand ils arrivent au pouvoir. C'est ça. Aurore, on va poursuivre. Des questions encore ? Bien sûr, alors, on vous demande de voter une loi contre l'infidélité masculine. Que diriez-vous ? Contre l'infidélité masculine. Vous savez, il y a des expressions que le dimanche, quand vous sortez, vous êtes le responsable de ces expressions. Je sais qu'il y a un mot qu'on appelle infidélité. Et quand on ajoute masculine à cette infidélité, je serais vraiment tenté de vous dire que je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Cette loi, je devais repartir, puisque là, voter une loi, est-ce que c'est un projet ou c'est une proposition de loi ? Alors, il faudrait que je reparte vers mes mandats et que je m'asseille avec eux. Vous me direz, bon, voici ce qu'on m'a amené, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? En tout cas, ça va être difficile pour moi de vous répondre un dimanche. Je dois un peu relâcher à voter cet exercice de dimanche-là. Est-ce qu'il faut déposer ça pour le lundi ? Je ne sais pas. Bon, je vais reformuler. Non, 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 c'est bon, famille, c'est bon, c'est bon. J'ai été mandaté. J'ai été mandaté. Nous, vous revalidons. Non, franchement. L'exemple de vrai. Je ne peux pas y aller dans l'eau d'Urénal. Et nous, on est là pour nous, on est là pour nous. Merci. Après, 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 après. Merci. Gladys. Alors, polygamie, votre avis, en oui ou en non ? En oui ou en non, c'est ça ? Oui. Pour ou contre, en fait ? Pour ou contre, oui ou non. Je vous dirais que ça va être aussi difficile. M'est-ce que c'est un dimanche ? 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 Non, mais vous triturez. M'est-ce que c'est un dimanche ? M'est-ce que c'est un dimanche ? Écoutez, pour ou non ? En même temps. Non, mais c'est un dimanche. Mais c'est un dimanche. Il est de bon. De répondre. Mais c'est un dimanche. En tout cas, c'est un dimanche et toutes les réponses, ils ne sont pas bonnes à donner un dimanche. Un dimanche. Bon, et si on est dans le samedi, courrier vous dit. Malheureusement ou heureusement, on est dimanche. un samedi bon si j'ai fini de faire un peu de goya où je me suis lâché des choses et demain je peux me dire les oiseaux de votre père de leur cage vous savez je vous dis il ya s'il ya une chose je suis très curieux je suis très curieux et j'ai un type je suis ce monsieur là qui au delà de ce qu'on dit de faire je veux aussi avoir ma marque imprimé ma marque je suis pas du nom tir au blan ou notre blan ou qui mais après noter au blan de dur quelle est la valeur ajoutée voilà qu'est ce que je fais n'aimant blan ou je veux apprendre d'abord d'y noter au blan oui j'apprends ça d'abord c'est le primos il ya pas de souci mais il faut y mettre de la valeur ajoutée vous avez vu là vous êtes là où je tranquillement vous aurez plus bas oui nous maman avait dit oui aujourd'hui vous êtes confondus à la masse et donc dans cette curiosité là là j'ai lâché parce que je me demandais pourquoi on a mis les oiseaux en cas parce que je n'arrivais pas à comprendre comment des oiseaux en cas j'étais tout petit et moi quand j'ai ouvert je savais peut-être une fois que les oiseaux sont bâtis n'allait plus revenir et une fois que les oiseaux sont bâtis n'allait plus revenir 7 ans 8 ans pratiquement 7 ans 8 ans papa les arbres et les bêtes on les touche pas et d'ailleurs vous l'avez dit j'ai de l'unique ce risque de l'unique c'est le nom du flamboyant nos scientifiques c'est de l'unique régime ma soeur porte régime et moi je porte tellement il aime les plantes moi je porte des l'unique c'est ma soeur comme offrant nos scientifiques du flamboyant c'est comme ça que ma curiosité avait oui c'est tout rouge tout beau vous savez c'est vraiment quand vous allez dans la partie vous allez au nord mais vous a rencontré je sais pas si je dis que c'est d'une conformité exacte le sujet des prénoms d'accord la question c'est pourquoi ne vous connaît-on pas sous le prénom de judy qu'elle judy qu'à elle c'est mon prénom de baptême en fait c'est mon prénom de baptême et je me suis sincèrement ma très chère mère ma copine parce que ma première copine c'est ma mère tant mieux ma première gauche c'est ma mère mon père c'est mon premier gars c'est mon premier man mon père elle a fait tout c'était un autre dame papa il était en deux trois avions et cette pauvre dame la couturier on les appelait à l'époque où elle il fallait qu'on j'aille toujours au catéchisme et j'allais à notre dame là le jour du baptême c'est judy qu'à elle et je le vois du cas mais comme bof c'est pas l'état civil je peux le mettre sur le corps de l'état civil si je dois c'est qu'il faut que je reparte au niveau la procédure au niveau d'un comment l'appel temps la procédure de l'état civique à témoin pour pouvoir le faire très très loin j'aurais bien voulu quand même pour lui faire comme un seul mais c'est vu comme on le dit et l'ont d'accord maman nous est la vogue la personne qui vous appelle quand même pour ce prénom ouais judy qu'elle j'ai imposé qui lui le dimitri c'est jucal pour ceux qui le voient je connais j'ai bien envie de vous dire poteau quand ils ont monté je ne sais pas si je prononce bien à quand tu t'y mets à mais où ils ont un nom tout mais you et goga d je sais pas si je prononce bien que vous évoque ces mots panégériques panégériques je vous dis d'abord bravo et félicitations vous savez c'est l'une des choses qui me font très mal aujourd'hui on est très extraverti on oublie tout on vient on oublie on oublie même nos racines on ne reste que on voit que peut-être même le tronc même comme c'était un arbre on arrive à voir difficile par le tronc mais les racines là là on les oublie totalement et parfois on le fait sciemment on est tellement extraverti ça c'est la souche complexe et je suis en train de faire les recherches présentement il ya un monsieur qui a fait son travail il n'y a pas longtemps qu'on a fait les 60 ans de recherche du pouvoir c'est comme le yasier demain dans les deux mille vingt-deux il a 60 ans de recherche 11 mars 2022 j'ai connu l'accord c'est leur corps quand j'irai am la coq c'est c'est riche et c'est très beau j'ai pris contact avec ce monsieur là il s'appelle un conseil et il me l'a mis sous doux mais c'est une première version il m'a dit je vais faire encore des recherches pour un an parce que si je sors ça tout il risque d'avoir un jeu parce que des aînés peuvent avoir encore des éléments que je n'ai pas encore j'attends un peu mais je l'ai et je peux vous dire que je reviens très bientôt la coq ennemis on a le temps de d'apprendre l'articulation la diction la connotation et les actes des mots et de bien le faire ça c'est une promesse faites pareil pour vous-même ça vous rehausse si vous allez à beaucoup mais vous me demandez c'était la séquence confidence et je vous prierai bien sûr de venir avec moi m'attendu merci venir avec moi honorable venez avec moi je vous prierai de vous installer oh là là ça trop c'est ça quand même beaucoup d'honneur moi l'honorable et moi qui est grand qui est grand qui est moins grand alors vous allez prendre votre micro ce qui est déjà fait honorable nous sommes dans notre petit salon d'accord bienfaisant et donc vous êtes notre invité mais pour vous nous avons un invité et donc avant qu'il vienne on va vous soumettre bien sûr à une série d'indices et vous allez deviner un peu qui c'est avant ça jingle alors honorable comme je le disais vous êtes notre invité et culture à qui vous ça vous rende à l'eau directement ça vous rende à l'eau quand même je vois directement comme on suit la culture bon la culture il ya la musique il ya un peu de tout mais je prends aujourd'hui mais il ya aussi mon père qui est quand même très entré dans la culture mon père à dire demain comme les vies qui est très entré dans la culture mais je suis pas grand type dans la devinette donc d'accord je ferai avec ce qui se présenterait à moi alors évidemment sur à ces personnes là votre père sabouran danialou et bien sûr c'est ce qu'ils nous ont dit lorsqu'on les a contacté justement donc c'est pas à tamal radhi avec nous et l'éviter mystère qui n'en est plus on va le recevoir s'il vous plaît oh comment vas-tu je vais très bien on peut se dit bonjour comme bonsoir c'est comme on l'entend toutefois aujourd'hui c'est dimanche matin donc on dit bon j'ai l'habitude de demander de dire quelque chose ici je dis aujourd'hui c'est et vous vous dites c'est dimanche aujourd'hui c'est dimanche aujourd'hui c'est dimanche voilà merci c'est moi c'est moi merci c'est ce que je constate c'est ça c'est ce que je constate vous deux c'est une amitié complètement kamal je pense est venu passer un message à l'honorable comme les vies aujourd'hui c'est une histoire de terre également bien sûr bien sûr bien sûr c'est déjà c'est pour moi c'était un engagement et il s'est fait que la petite histoire il s'est fait qu'il ya il ya quelques temps l'honorable il m'appelle comme ça et puis me dit kamal je suis au nord et je suis à ta ferme et je dis c'est pas vrai et du coup en même temps j'appelle mon associé qui s'appelle aussi kamal comme moi je dis kamal il ya il ya l'honorable qui a quitté cotonou qui a jusqu'à beaucoup donc je vous dis c'est c'est 600 kilomètres de depuis cotonou et qui est qui est là équipe qui est sûre qui veut aller à la ferme donc en quelques trois quatre novembre c'était un matin très tôt et on accueille l'honorable à la ferme mais déjà on avait vraiment une longue discussion sur l'agriculture sur la démarche parce que pour lui comme il le dit on partage cette vision là on est convaincu que la seule chose qui pourrait sortir sortir notre jeunesse vraiment de la difficulté économique dans laquelle elle est ce serait vraiment la démarche économique et l'honorable m'a fait cette extraordinaire surprise de quitter cotonou pour aller jusque là bas aller visiter la démarche que nous nous faisons et ce soir je souhaiterais vraiment encore lui réitérer cet engagement là de d'inviter vraiment à travers son leadership et c'est quelqu'un vraiment de il est tellement jeune que parfois une démarche tellement humaine une simplicité extraordinaire qui fait que qui fait que lorsqu'on est avec lui on se décomplexe et parfois il est chez nous au centre culturel il est à la plage assis tout seul il dit rien comme n'importe qui comme tout le monde et on a de très belles discussions c'est vraiment quelqu'un avec qui nous mangeons de la tête on peut s'asseoir bavarder parler parler de demain parler d'aujourd'hui rêver et et se dire vraiment nous sommes nous sommes sur la même longueur donc donc j'ai ce message là de fait que ce message qui est que cet engagement que nous avons qu'on puisse à travers son leadership lui donner beaucoup d'amour à cela lui donner beaucoup de force à cela parce que c'est au delà de nous tous merci alors j'ai aimé ce message mais j'aurais plus aimé que vous adressiez directement à lui il est là en face de vous alors parler comme si je n'existais pas donc honorable en tout cas merci beaucoup pour cette simplicité humaine c'est moi cette démarche de l'autre cette conviction de la jeunesse cet amour justement du travail et la volonté surtout de faire en sorte de voir des milliers de jeunes pouvoir se rêver se rêver dans leur pays avoir la tête haut debout être fier d'appartenir à cette terre être fier économiquement être fier d'être enraciné véritablement sincèrement chez eux merci pour cet amour là merci pour cette volonté de tout faire ce qui ont ton petit pouvoir mais qui est déjà tellement grand pour nous et qui forcément donnera quelque chose dans les années venues comme j'ai pour habitude de le dire le temps sera notre témoin merci beaucoup ça me touche ça me touche vraiment ça me touche merci beaucoup merci merci kamal merci d'avoir quitté aussi loin bambou numérique quand même on a dit juste on va prendre 30 secondes pour parler de bambou numérique et puis on va se revoir tout à l'heure la fin avec plaisir 30 secondes bambou numérique oui c'est un centre culturel dans une bibliothèque une école de musique un restaurant on accueille les gens on a des tables rentes pour discuter de la vie pour discuter de l'homme et l'honorable y est souvent accompagné merci merci d'avoir été avec nous les accolades avec l'honorable évidemment allez merci d'avoir accepté notre invitation c'est gentil merci merci alors honorable c'est le moment moi je me lève je restais là juste en face de vous et les charmants dames ils vont me rejoindre pas de micro ici franchement j'en sais rien on sait rien de micro de micro de micro et c'est avec ce micro qu'on parle à l'assemblée nationale vous savez moi c'est la partie du film que j'adore la dernière c'est la dernière rubrique de cette émission mais une rubrique de folie et ça s'appelle on roule la langue le sens juste le sens propre le sens vrai le sens intégral on va y aller c'est le moment des défis honorable alors première question premier défi pour vous vous improvisez animateur à partir de cet instant on aura l'animateur voilà un animateur normal et les canards doit venir sur scène on vous demande bien sûr de chauffer la salle et de le présenter les filles vont vous noter vous êtes bon parlement on va vous essayer à l'animation vous le connaissez c'est le fils du pays les canards il s'appelle il va monter sur scène tout de suite je vous demande encore une fois l'innovation pour lui d'accord il a fait il a fait les dames elles sont toutes communicatrices on y va gladys combien pour l'innovation dix sur dix ans sur dix ans sur dix il était très simple il ya les précis concis je vais donner 8 8 comme ça non 8 sur 10 pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait pourquoi j'ai donné oui est-ce pas ce soir je compte sur sa justesse on va pas à dubaï moi je dirais tout simplement puisque je suis maîtresse de cérémonie je dirais tout simplement sur dix je vais vous donner six je vais vous donner six parce que c'est la première fois que vous le faites et parce que vous avez eu deux critères fondamentaux vous avez appelé l'artiste par une appellation connue de vie c'est-à-dire c'est un pays et puis ensuite vous avez demandé au public de faire du bruit pour l'accueillir le critère important bravo on y va alors je vous donnerai la note 2,7 oui la note parlementaire allez-y oui pourquoi juste pour encourager parce que je suis souveraine mais c'est pas facile d'essayer une première fois franchement quel que soit ce qu'on fait vous l'avez essayé vous y êtes allé franco et c'était bien et moi je me suis retrouvée dans le public à applaudir donc 7 je vous invite pour ma prochaine animation voilà on va poursuivre les filles deuxième défi vous n'allez pas le rater deuxième défi on va y aller honorable on va partir sur de la traduction de la traduction et vous êtes votre micro sur de la traduction vous êtes polyglotte je suis de mon mieux voilà d'accord on va essayer c'est tout à l'heure pas mal adja roula minan fonds yoruba je sais pas si je me suis heurté à quelque chose oui voilà c'est la balle mais comme on dit ça c'est le secteur culturel voilà animatique culturel parlementaire de cette émission on va y aller la phrase dit ceci je viens du bénin pays de grandes cultures pays de nobles pensées c'est inès qui l'a dit pays de nobles pensées on va commencer par le minan je viens du bénin pays de grandes cultures pays de nobles pensées pensées bon ça fait trois pratiquement en trois temps on va aller je viens du bénin pays de grandes cultures pays de nobles pensées on va faire le même exercice en go je viens du bénin je viens du bénin je viens du bénin pays de grandes cultures pays de nobles pensées tout le monde je viens du bénin je viens du bénin bravo Ce sera plutôt à Espoir, la traduction de Nago. L'honorable va valider cette traduction-là. Espoir, on y va. Espoir, je viens du Bénin. Pays de grande culture, pays de noble pensée. La phrase, elle est belle quand même. Merci. Elle est bien pensée. C'est quoi? C'est la traduction honorable? C'est une complicité entre le peuple et le peuple. Je ne suis que mandaté. Je suis mandaté. D'accord. Merci, honorable. Alors, honorable, on va faire one, two, one, two. Je viens du Bénin. Je viens du Bénin. A mon, ilo, Bénin, Lémi. Bénin, Imoko. Pardon, on n'a rien qu'en moi. Ça, c'est les deux possibilités. Il faut dire un. Il faut dire un. Bénin, Imoko. A mon, oui, Bénin, Imoko. D'accord. Honorable, je voudrais vous souligner que Espoir est la sœur d'Aurore. L'aime bien, même bien. Passer le micro à Aurore. Ça, c'est la partie que vous allez adorer, Honorable. Franchement. Le parlementaire, il est là. J'ai dit, on veut, on va le produire, on va le produire. C'est ça. Tout les filles à yélo. Oh. Allez, on y va, allez. Honorable, honorable, on y va. Comme le dirait l'autre, je reste encore à décider. Alors, pays de grande culture. Aurore. A Baogoury. A Baogoury. A Baogoury. Dada. Pays de grande culture. Oui. Il ou culte la culture. Vous, vous comprenez. Non, mais on va poursuivre pays de nobles pensées. Pourquoi c'est-à-dire que ma boue ? Pourquoi c'est-à-dire que ma boue ? Oh, quelle colle. Mais, oh. Oh, non. La kaïda. Dada. Donc, c'est ça. Nous, la kaïdada. D'accord. Merci beaucoup. Et ça, t'applaudis les filles. Merci. Mais bravo, Aurore. Bravo, Aurore. Nous, la kaïdada. Alors, honorable, vous êtes un amoureux du Bénin. Oui. D'accord. Et vous êtes friand, bien sûr, accepteur et ami de Saboran Daniel. Ah ouais, ça c'est mon papa, c'est mon papa. Alors, nous avons pour vous trois chansons. De Saboran Danielou. Son répertoire visité ici. On va faire un petit peu de karaoké. Ah ouais, ça c'est ça. Allez, c'est un oral. Oh, non. Première chanson, s'il vous plaît. À la régie. Allez, c'est un oral. aux douleurs galadis merci bravo merci vous savez quand on prenait le coeur quand on prenait le coeur tout à l'heure toujours jamais sans le peuple mais il y a une personne du peuple qui manquait réellement à l'appel ah oui 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 qui est-ce qui manquait ah oui 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 elle s'appelle ange michel coco tantôt elle est de Ouida tantôt elle n'est pas du tout béninoise ça l'arrange mais aujourd'hui on aura nous décidons nous décidons quelqu'un du Bénin Régis s'il vous plaît on va remettre la même chanson on va remettre la même chanson depuis tout à l'heure elle est assise là-bas à la découverte du répertoire de Savo Rondanialou ange michel je ne connais pas je connais pas je connais la chanson des histoires non non il faut faire donner comme oui oh la colle on y va on y va on y va on va poursuivre deuxième chanson deuxième chanson à vous à vous merci promis madame on continue notre test de l'honorable du répéteur de Sago Rondagnalou, troisième chanson pour terminer L'honorable de Sago Rondagnalou, troisième chanson pour terminer m merci 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 bonjour honora vous avez été honora 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 merci ah 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 bien 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 bonjour 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 franchement merci beaucoup merci honora merci nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission c'est pas vrai ça non mais c'est pas possible ben oui ça l'est moi on doit on a pas bousillé les choses ici on a pas on a pas bousillé les choses on va tout casser tout à l'heure il y a pas de vos cascasses hein il y a pas de vos cascasses il y a pas de théâ en arabe le rituel ici demanderait que chaque fille ici dise son impression de vous de votre personne ah ouais ça va commencer par Gladys ça alors alors comme autre femme je dirais simplement que c'est le digne fils de son père et qu'il relève hautement le défi le défi d'être un grand homme de ce pays alors vraiment de là où il est il doit être fier merci beaucoup merci beaucoup je fais tout le table comme à l'école ah ouais ouais voilà c'est ça A B C D alors honorable je dirais tout simplement que vous êtes aussi grand dans le coeur que dans le physique ça c'est rare d'avoir les deux qualités en un vous les avez et vous savez mettre les gens à l'aise honnêtement vous êtes très humble ce qui fait la qualité des hommes de gloire et je vous souhaite de rester toujours dans cette humilité et demeurez jeune dans l'esprit comme vous l'êtes et continuez ce combat nous on est toujours on est jamais loin ouh on y va au rond honorable j'étais honorée oh yeah de m'asseoir à la même table que vous de partager ce moment j'ai rarement aimé un dimanche comme celui là vous nous avez fait plaisir vous avez partagé cette jeunesse avec nous et pourtant vous êtes un homme grand j'ai envie de vous dire merci et j'ai suivi tout à l'heure votre invité et ces mots m'ont touché j'ai retenu jeunesse j'ai retenu travail tout à l'heure parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de génération spontanée on n'y arrive qu'en travaillant et moi je repars d'ici avec cela merci pour la personne flamboyante que vous êtes merci c'est tout quand c'est tout quand mais honorable je voudrais vous prévenir avant qu'elle se dise son mot de fin c'est quand même ange michel oh honorable les filles ont tout dit je partage tout ce qu'elles ont dit je vais pas revenir là dessus je veux juste vous dire merci merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui mais vraiment vous nous avez comme l'a dit au roi vous nous avez honoré et bon vent à vous merci pour ce que vous faites pour la jeunesse et sachant qu'il y a des personnes comme vous où vous êtes ça nous rassure nous autres de l'autre côté merci à vous merci merci honorable nous tendons vers la fin de cette émission moi je vous donnerai mes impressions tout à l'heure parce qu'il y a eu qu'une seule chose qui m'a manqué durant toute cette émission et je vous le dirai tout à l'heure je vous le dirai tout à l'heure mais avant on aura toute cette semaine on a nos braves dames deux de nos braves dames qui ont leur anniversaire il y a l'anniversaire de ange michel coco qui est passé celui-là à venir à venir et puis pour ça venez non on coupera le gâteau après mais venez venez vous pouvez nous l'apporter venez 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 voilà merci 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 voilà merci merci voilà voilà le champagne ce sera pour tout à l'heure évidemment on va pas le ramener ici c'est juste là par derrière rassurez-vous non 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 connotation same street bonne connotation on va respecter honorable merci d'avoir été des nôtres ça a été vraiment plaisant pour nous de vous avoir comme l'a dit espoir vous êtes grande taille vous n'êtes pas que grande taille vous êtes grand dans le coeur et il m'a manqué une chose ce soir c'est de là à là et vous allez le répéter avant qu'on parle c'est de là à là avant qu'on parle parce que quand vous parlez toujours vous allez le dire la 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 c'est de là à la vous allez le dire après on va dire merci merci à nos partenaires on attend le la la non non le la 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 merci beaucoup merci c'est la fin de cette émission on dit merci à tous nos partenaires merci à fashion room qui nous a habillé merci à sublime image pour les belles photographies que vous avez de nous sur Internet. Merci à M. Max Koglévy qui nous a aidés, bien sûr, à préparer cette émission. Portez-vous bien, n'oubliez pas. Tous les jours sont désormais... Viva ! Ciao, ciao ! C'est dimanche. C'est dimanche.